Alors aujourd'hui, on aimerait combiner le mont Richardson avec le mont Joseph-Fortin. Ça devrait nous donner environ 16 kilomètres. Ça commence bien, le trajet est facile à faire pour l'instant sur le mont Richardson. Le dénividé commençait à peu près à 700 mètres après qu'on a commencé la randonnée. Comme vous pouvez voir, on a enlevé des couches. Moi je trouve que c'est super important de vraiment faire des randonnées en sous-couche. Il fait froid, on rajoute des manteaux, il fait chaud, on enlève. C'est l'idéal. Quand le dénivelé il part, c'est non-stop. Ça monte, ça monte, ça monte. Après environ 2,5 kilomètres, le chemin change un peu. Là c'est vraiment comme une genre de roche moyenne dans laquelle il faut qu'on avance. Oh! On va avoir un point de vue de la falaise dans un kilomètre. Yes sir! On est arrivé à la fourche pour le point de vue de la falaise, alors on a 700 mètres à faire pour aller la voir. Je pense que ça vaut la peine. On espère que ça vaut la peine. Ok, c'est pas un 700 mètres dans des conditions favorables. On a quelques roches à sortir. Enfin au point de vue de la falaise, on est à 1000 mètres d'altitude quand même. C'est quand même moins froid qu'il y a un poids à l'eau aussi. Et ici, on enlève quand même juste à se rendre plus prête de différence. C'est beau ça. Là on fait des tours. Dans le fond là, on est plus haut, mais on est revenu dans un chemin plus facile. Donc ici, on croise la jonction pour aller au Mont Joseph-Fortin. C'est par là, mais ça on va le faire en revenant. Donc pour l'instant, nous autres on va continuer pour le Mont Richardson. On va finir notre ride jusqu'au sommet. On revient sur nos pas, puis on s'en va là après. Là on n'a rien à comprendre. On s'en va au sommet du Mont Richardson. Comment? Richardson? Richardson. Richardson. Puis on est en train de descendre. Trouver l'erreur. Hum, je vais suivre. Elle a comme changé de décor en cadre. On dirait comme une petite roche de sable. Avec plein de grosses roches auto. Comme vous pouvez voir, la décalation entre le haut, où est-ce qu'il y a les arbres, c'est l'altitude. C'est ça qui fait en sorte qu'il n'y a plus d'arbres qui peut se produire là. En fait, on est trop haut en altitude. Donc le sommeil est juste en haut. On s'en va là. La montée finale est quand même à pic. C'est vraiment fun. On monte à découvert, puis on peut voir la vue. C'est magnifique. Donc là, on s'est trouvé un petit spot à l'abri du vent. Au sommet du mont Richardson. Et là, on va vous montrer. La vue qu'on a. On a tout l'affaire. Et le mont Jean de Cartier, c'est lui qui est là-bas. Et là, on arrive du Richardson. Fait qu'on part pour Joseph Portin. Yes. Le sommeil se fait super bien. Il y a comme de la terre, du gazon, des racines. Oh! Je pense qu'on arrive au Belvédon. Du mont Joseph Portin. 10, 80 mètres d'attitude. Allons voir ça. Oh, wow! Incroyable! Une autre vue. Différente des autres montagnes. Wow! En plus, on voit le genre de quartier à l'autre. C'est tout le reste des montagnes que je ne connais pas. Donc, la loupe du mont Joseph Portin est terminée. On revient ici sur notre fameux mont Richardson. Et on se dirige vers le stationnement. Il nous reste 3,3 kilomètres. Fait que c'est pas pire. Le mont Richardson, c'est un aller-retour. Fait qu'on est en train de descendre exactement au même endroit qu'on a pensé pour monter tantôt. Oh, yes! Et c'est terminé. On vient de faire 16,01 kilomètres avec... Ça nous a pris 5 heures et demie. Avec un dénivelé de 950 mètres pour faire les deux montagnes. Good job! Yes!